Coucou ! J'espère que tout va pour le mieux aujourd'hui. Avec Oubia, un peu, beaucoup, passionnément, 20e séance. Sujet de la séance, le cinéma muet. Vous voyez bien que si cette histoire était un film, on aurait compris l'histoire par le déroulement. Aucun son, aucune voix, et pourtant nous avons compris que cette jeune femme pense à quelqu'un. Elle décide de prendre le train pour aller le voir. Il vient à sa rencontre avec sa voiture et ils sont ensemble à nouveau. Fin. Le cinéma muet se caractérise par une absence de dialogue enregistré sur un support mécanique, disque ou pellicule. Ce qui permettrait leur transport dans une salle et leur audition par un public en même temps qu'ils regarderaient les images. C'est aussi l'absence sur le même support de musique et de bruit ou d'ambiance sonore. Chut ! Je vous raconte les débuts. Dès le début du 20e siècle, c'est la naissance des plus grands chefs-d'oeuvres muets, ce qui nous donne des films comme Le Mécano de la Générale en 1926. Le Mécano de la Générale, également écrit Le Mécano de la Générale, est un film burlesque américain de 1926 réalisé par Buster Ketton d'une durée de 94 minutes. Il est produit aux États-Unis. Métropolis en 1927 Métropolis de Fries Langue, un film de science-fiction allemand, sorti en 1927 avec une durée de 153 minutes. Jeanne d'Arc en 1927 La Passion de Jeanne d'Arc, un film de Karl Theodor Dreyer en 1927. Il est projeté pour la première fois à Copenhague en 1928 avec une durée de 114 minutes. Napoléon 1927 Napoléon d'Abel Gans, un film historique français d'une durée de 330 minutes. Il est sorti en 1927. La Foule en 1928 La Foule de King Vidor, titre original de Kraud, titre français La Foule, un film dramatique avec une durée de 1h38 minutes. Il est sorti en 1928 aux États-Unis. L'homme à la caméra en 1929 L'homme à la caméra, un film soviétique réalisé par Ziga Vertov en 1929. La durée du film est de 80 minutes. Les Lumières de la Ville en 1931 Les Lumières de la Ville ou City Light est un film de comédie dramatique américaine réalisé par Charles Chaplin, sorti en 1931. La durée du film est de 87 minutes. Un film muet se développe et se déroule à travers des situations au-delà de la parole grâce au jeu des acteurs et du montage. Le petit coin lecture Maintenant Le genre burlesque au cinéma Définition d'après le Larousse Farce, plaisanterie d'un comique extravagant, ridicule, absurde, bouffon. Genre cinématographique caractérisé par un comique extravagant, plus ou moins absurde et fondé sur une succession rapide de gags. Le gag est l'unité de construction du récit burlesque. C'est une situation comique, rapide et le plus souvent absurde qui implique le spectateur qui sait, qui voit. Dès les débuts du cinéma, les Frères Lumière avec une caméra fixe et une durée de film de 50 secondes ont réalisé des scènes burlesques, exemple « L'arroseur arrosé » visible sur le site YouTube. Dans les films burlesques, le personnage principal fait surgir en cascade du désordre dans un monde, un lieu, une société, où tout est structuré, ordonné, sérieux. Dès son arrivée, le héros provoque avec sa maladresse des catastrophes allant parfois jusqu'au désastre, voire le chaos. Le burlesque puise ses sources dans le cirque, le vaudeville et le musicau. Il est l'un des premiers genres à s'imposer de manière durable. Charlie Chaplin, Buster Ketton, Fatih Arbucle, Harold Lloyd, Max Linder connaissent un grand succès et deviennent mondialement connus. Silence, on tourne. Aujourd'hui, le personnage de Charlie Chaplin est le cinéma. Le personnage de Charlot. Charles Spencer Chaplin, né un 16 avril 1889, son personnage est Charlot, désigné comme le vagabond avec ce déguisement qui le personnalise. Son film, le kid, n'est qu'un écho à une enfance extrêmement difficile qu'il a marqué. Il devient le plus grand succès commercial de l'année 1921. Déguisement du personnage vagabond, le charlot, c'est un costume typique des années 20. Il comprend un chapeau melon un peu petit, un pantalon gris qui tombe sur les chaussures déformées et un peu trop grandes, une veste trop étroite décorée d'une fleur rose, une cravate bien nouée sur une chemise blanche, une canne en bambou et une petite moustache. Ensuite, vient son film « Les temps modernes ». En 1936, il nous ouvre les yeux sur la réalité de sociétés ouvrières avec les chaînes de montage des usines de la production en masse. Ensuite, son premier film parlant « Le dictateur ». En 1940, qui est une caricature du Führer, Charlie Chaplin va mourir le 25 décembre 1977. En réponse à la charade dernière, mon premier et la deuxième syllabe d'un pronom démonstratif qui était ceci, donc je prends ci. Mon deuxième exprime la venue au monde « né ». Mon troisième et la première partie du mot « maman ». Mon tout est un art du spectacle, je suis cinéma. Si vous avez trouvé la bonne réponse, bravo, bravo ! Sinon, ben voici la réponse. J'espère que bien l'histoire du cinéma vous a incité à en savoir plus sur le sujet. Alors, je vous invite à lire, vous instruire et bien vous amuser, car on ne peut cerner cette histoire en deux vidéos. De plus, je voulais vous faire des résumés des films dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai laissé libre choix de les voir sur YouTube, car ils sont bien là, si ça vous intéresse, bien sûr ! Je vous dis bon vent et au prochain sujet avec une nouvelle surprise, n'oubliez pas, amusez-vous bien ! Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous aimez, abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !